Salut, c'est Simon. Aujourd'hui, mes impressions de lecture du langage de la rupture de Michel Thévault. Dans un séminaire de linguistique cette session, le professeur nous a fait découvrir, entre autres, les écrits bruts. Elle nous a fait lire un texte des écrits bruts et elle nous a parlé de cet ouvrage de Michel Thévault. Et puis ça a vraiment piqué ma curiosité. Je me suis même dit, ah, ce livre de Thévault pourrait être intéressant pour mon travail de session. J'ai commencé à le lire, c'était superflu, j'avais déjà trop de matière pour mon travail de session, pour en plus ajouter ça, sauf que c'était tellement intéressant que j'en ai quand même terminé la lecture. Michel Thévault est né en 1936 à Lausanne. Il a fait des études d'histoire de l'art. Il est philosophe, historien de l'art, curateur de musées. Il a été enseignant aussi, auteur. Entre 1955 et 1975, il a été conservateur du Musée cantonal des beaux-arts de Lausanne. Il a fait partie de l'initiative de la création de la collection de l'art brut. Le terme «art brut » vient du peintre français Jean Dubuffet, qui avait commencé à collectionner des œuvres d'art faites par des marginaux, des gens en institution psychiatrique, donc des gens qui sont à l'extérieur de la tradition des beaux-arts, de la peinture. Et c'est à partir de cette collection-là, entre autres, qu'a été constituée la collection de l'art brut, qui est un musée à Lausanne, dont Michel Thévault a été conservateur de 1976 à 2001. En parallèle à ça, il y a eu donc aussi des écrits bruts, des gens qui ont écrit des textes littéraires et qui sont étudiés, entre autres, ici. Il a collaboré aussi à la rédaction de fascicules sur les auteurs d'art et d'écrits bruts. Le langage de la rupture, c'est un essai sur les écrits bruts, sur l'écriture en tant que telle. Ça se situe quelque part entre linguistique, études littéraires, philosophie et psychologie-psychiatrie. Les écrits bruts en tant que tels, comment est-ce qu'on peut les définir? On considérera comme écrits bruts des textes produits par des personnes non cultivées, ignorant, volontairement ou non, les modèles du passé, indifférentes aux règles du bien écrire, totalement étrangères par conséquent à l'institution littéraire, au monde des éditeurs, des critiques et des lecteurs, et n'ayant de rapport avec le livre, la revue ou le journal que celui, très détendu, des gens du commun. Encore, les auteurs d'écrits bruts se soucient-ils moins que les gens du commun d'être entendus, de communiquer leur pensée. Ils se sentiraient plutôt trahis par n'importe quelle forme de communication. Pour cette raison, ils se mettent en marge de la société, hors les normes, courant ainsi le risque d'être considérés comme mentalement malades, ce qui leur vaut dans bien des cas la détention psychiatrique. Malgré leur indifférence au code de la communication et aux très hypothétiques destinataires de leurs messages, ou plutôt à cause de cette indifférence qui les soustrait à la normalisation culturelle et aux préoccupations de lucre et de prestige des écrivains professionnels, ces auteurs abordent l'écriture avec un esprit de désinvolture, d'invention gratuite et irrespectueuse, de subversion jubilatoire, aussi bien dans le registre des idées que dans celui de la syntaxe ou de l'orthographe. Ce n'est pas des gens qui écrivent pour être publiés ni pour être lus, et ce n'est pas une écriture qui s'inscrit dans la communication, c'est souvent dans ces textes-là de l'anticommunication. En cinq chapitres, il réfléchit à divers aspects de l'écriture de ces gens-là, sans aucun jugement, c'est tout à fait respectueux, mais c'est donc des gens pour qui la langue, comme le titre le dit, c'est la langue de la rupture, ils ont été mis à l'écart de la société et donc ils se retranchent d'une certaine manière dans une langue qui défie la syntaxe. Au début de plusieurs sections, il va donner un texte, une lettre, un poème d'un auteur, avant de réfléchir à un aspect du langage ou de la condition d'écrivain qui est lié à cet auteur-là. À la fin aussi, il y a des reproductions facsimilées de certains de ces écrits-là, parce que la forme graphique, visuelle dans le texte, a souvent aussi une importance. Thévo étudie comment le langage est un lien au rapport aux autres, il réfléchit au statut de l'auteur dans la société et à comment on lit presque toujours l'œuvre à l'auteur. Au lieu d'analyser l'œuvre en tant que telle, on la lit à l'auteur. Certains auteurs du passé pourraient, s'ils étaient tombés dans certaines circonstances de leur vie, avoir été diagnostiqués avec des troubles psychiatriques. Ils parlent entre autres de mal armé. Ils faisaient penser à Néligan, notre poète enfermé. Il réfléchit à la différence entre la personne qui est internée et à l'auteur, c'est-à-dire que les deux ont une voix en deux. L'auteur réussit à canaliser cette voix-là, à l'assumer, alors que les gens qui sont en institution psychiatrique n'ont pas eu l'encadrement en institution des circonstances de vie pour faire ça. Il explique quand même beaucoup mieux que moi. Je fais des approximations, je vous mentionne des trucs sans donner tous les détails, mais c'est vraiment riche comme réflexion. Il réfléchit au rapport de l'enfant à l'écriture. Quand l'enfant gribouille quelque chose, puis il dit « ça veut dire cela », l'écriture a encore une fonction magique. Le lien entre signifiant et signifié n'est pas encore développé. Il affirme que l'histoire de l'écriture est une histoire de la normalisation, donc soit tant sur le plan de la grammaire, qui s'est de plus en plus figée à partir du 16e siècle. Donc il y a des éléments de linguistique vraiment intéressants qui m'ont fait penser à mes lectures récentes des ouvrages d'Anne-Marie Baudouin-Bégin, mais aussi une normalisation du trait. Donc on avait avant le trait du copiste, qui s'est normalisé par le caractère d'imprimerie, et maintenant avec deux clics d'ordinateur, on peut changer complètement la police, dans laquelle on écrit un texte, mais ça fait disparaître toutes les traces manuscrites. Il réfléchit donc à l'aspect matériel de l'écriture. J'ai aimé qu'il parle du manuscrit, le manuscrit qui trahit ce que l'auteur voulait dire, parce qu'il y a des ratures, le texte n'est pas encore prêt, mais il trahit aussi les pensées inconscientes de l'auteur, et en même temps, comment, dans un manuscrit, il y a quelque chose rayé. Notre attention n'est pas attirée par les mots qui ont été écrits par-dessus, mais par ceux qui sont rayés. J'ai bien aimé aussi cette réflexion ici. Quoi qu'il en soit, nous devons bien reconnaître que, dans notre société, le langage est au premier chef constitutif de la personne. Le détenteur du verbe signifie ainsi son appartenance à la classe dominante. « Il possède le privilège de définir et de classer. L'ascendant qu'il exerce par la parole est une reconstruction civilisée de la contrainte physique. » Donc, le langage devient ce que la force a déjà été à une autre époque. C'est une langue soutenue, un style académique. Ça n'est pas un livre de détente en tant que tel, c'est pas un roman. Il y a beaucoup de références à des psychiatres, à des psychanalystes, à des linguistes, à des philosophes, à des auteurs, Francis Ponge, Guillaume Apollinaire, Malarmé. Donc, il va chercher divers éléments pour nourrir sa réflexion. Comme c'est un livre de bibliothèque que je ne voulais pas écrire dedans, j'ai pris des notes, j'en ai 7 pages tapées. Si j'avais un détail dans tout ce qui m'intéressait, mon clip durerait une demi-heure. Donc, c'est quelques flashs que je vous donne. Je ne pense pas que c'est une lecture pour tout le monde. Mais, en lisant, j'ai beaucoup pensé à des amis qui trippent sur les essais, sur la condition de l'auteur, aux gens qui écrivent. Je pense que c'est intéressant pour les écrivains, des profs d'université, des gens en linguistique. Évidemment, tous ceux qui s'intéressent à la psychiatrie, parce que les écrits de l'art brut, d'après ce que j'ai vu, c'est surtout des écrits entre 1900 et 1950. Donc, c'est souvent aussi une autre approche de la psychiatrie que ce qu'il y a aujourd'hui. Tevo mentionne même aussi que certains diagnostics de psychiatrie sont essentiellement basés sur un déficit de langage. Donc, c'est par le langage des gens qu'on détermine quelles conditions psychiatriques ils ont, ou du moins, c'est comme ça qu'on les a déjà déterminés. Donc, les gens qui s'intéressent à la psychiatrie pourraient trouver des choses intéressantes là-dedans, soit parce qu'ils vivent, soit parce qu'ils travaillent, avec des gens qui sont dans le spectre, les réflexions qui sont là sont vraiment fascinantes. Alors voilà, c'était mes impressions de lecture du langage de la rupture de Michel Tevo. Aimez, commentez, partagez et intéressez-vous à l'art brut et aux écrits de l'art brut. Bonne lecture! Petit extra! Entre le moment où j'ai tourné cette vidéo et le moment où j'ai fini de la monter, j'ai vu en librairie le dernier ouvrage de Michel Tevo, intitulé « L'art suisse n'existe pas ». Un titre provoquant, avec une couverture provoquante, les deux premiers paragraphes plus rapidement en librairie semblent indiquer que le livre va parler des nationalismes et surtout du fait que les artistes suisses qui se sont faits remarquer à l'étranger semblent n'avoir entre eux aucun point commun, ce qui ne permet pas de dire « Ah! Voilà! Ça! C'est l'art suisse! » Intriguant! En tout cas, Michel Tevo continue à écrire et puis vous et moi, continuons à lire. Bonne lecture!